... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue parmi nous. Nous célébrons ce soir le 62e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 54. Question d'actu, le canal Algérie de manière générale y consacre une soirée spéciale. Question d'actu, donc, pour le numéro de ce soir, sera de décrypter et comprendre la valeur historique de ce moment-clé, de notre histoire, inscrit à jamais dans la mémoire collective des Algériens. Première partie, c'est notre débat qui sera suivi juste après cette émission par un documentaire de notre collègue Alkrim Djilani sur l'UGMA, il est intitulé « Novembre-Mai ». Ce sera donc la deuxième soirée, la deuxième partie de cette soirée consacrée à la guerre de libération nationale. Alors, comment de jeunes militants du mouvement national étaient arrivés à la conclusion que seule la lutte armée pouvait nous délivrer du joug colonial ? Qu'est-ce qui a permis de maintenir le cours de la Révolution en marche en dépit de toutes les difficultés et les embûches ? Et puis, quel enseignement pouvait nous tirer de l'appel du 1er novembre ? Deux questions et bien d'autres que nous avons le plaisir d'aborder ce soir avec des Moudjahidines, des acteurs de cette Révolution. Il s'agit sans plus tarder de Madawat Amagosh, de M. Mohamed Lamqami. Vous êtes ex-officier du MAG, ministère de l'Armement et des Laisons Générales. Vous êtes également auteur de deux ouvrages. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Également avec nous, M. Ali Chayef Delois. Vous êtes également ex-officier du MAG. Vous étiez responsable du bureau du CAIR de 1959 à 1962, si je ne me trompe pas. Également à vos côtés, Professeur Ali Erbib, vous étiez secrétaire de la zone 1, de la Voulaya 5, historique. Vous étiez également compagnon d'études du CHERID-Colonel Lothfi. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. On va parler de ce qui a précédé novembre 1954. Je commencerai avec vous, M. Mkami. Oui, on dit souvent que l'appel du 1er novembre 1954 a été spontané. Mais derrière cette spontanéité, il y avait des années de maturation politique et militaire aussi. Comment vous, vous avez vécu ces années qui ont précédé 1954 ? Et qu'est-ce qui a donné par la suite 1954 ? D'abord, je dis à vous remercier de nous avoir fait l'honneur de participer à ce plateau à la veille d'une date extrêmement importante. Nous qui déroulons le peuple algérien. La date du 1er novembre 1954, qui a permis le déclenchement de la guerre de libération nationale. Ce déclenchement de la guerre de libération nationale n'est pas venu tout seul, n'est pas tombé du ciel. C'est une longue préparation au sein du peuple par des militants qui étaient dans le mouvement national, aussi bien dans l'étoile nord-africaine, le PPA, le MTLD, ou alors je vais mettre le LMA, ou là, l'Udma, Farhat Abbas, sallallahu alayhi wa rahmoud. Et c'était particulièrement la jeunesse de cette période, des années 1920 et 1930, qui avait joué un rôle important. Et ils ont tenu compte de l'expérience passée avec le colonelisme, qui était pratiquement sourd à toutes les demandes, à toutes les sollicitations. Ils faisaient absolument abstraction de toute possibilité d'émancipation du peuple algérien. Il a fallu attendre jusqu'à le 8 mai 1945 pour que le mouvement éclate, la machine commence à marcher. Ce déclenchement de la révolution réellement a commencé le 8 mai 1945, et il s'est concrétisé le 1er novembre 1954. Pendant cette période, il y a eu des problèmes internes du mouvement national, mais finalement, il y a une jeunesse, la plupart des jeunes qui avaient moins de 30 ans à l'époque, ont décidé de passer à l'action armée contre le colonelisme. Il n'y avait que ce langage qui pouvait être entendu par le colonelisme. Et c'est comme ça que les premiers qui ont décranché cette guerre de libération nationale, ils étaient 6. Ils étaient 6 jeunes, âgés entre 25 ans et 32 ans. Et je profite de cette occasion pour insister sur ce problème des jeunes. Nous avons notre jeunesse actuellement qui oublie que leurs ancêtres étaient des jeunes. Mais qu'est-ce qui a fait, au juste, que cette jeunesse ait été si particulière ? C'est une jeunesse qui a vécu le colonelisme. Vous savez que pendant 130 ans, 132 ans, nous avons été des indigènes. Nous avons été des boumoules. Nous avons été tout ce qu'on veut, sauf des êtres humains. Sauf des êtres humains avec dignité, avec fierté. Alors, il y avait, dans le mouvement national, il y avait quand même des jeunes qui ne supportaient plus d'être de simples serviteurs du colonelisme. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé, entre eux, de s'en réunir clandestinement à partir de mai 1945. Ils ont continué à travailler clandestinement jusqu'au déclenchement. Après, il y a eu des problèmes dans le mouvement national, des problèmes de changement de personnes, des problèmes de... Je ne vais pas... Je n'étais pas militant à l'époque. J'étais sympathisant du PPA, mais je n'étais pas militant. Donc, je ne pouvais pas vous parler des choses que j'ignore. Donc, il y a une partie, M. Ali-Sherif, de l'Oua, il y a le vécu, ces difficultés et cette condition lamentable que vivait chaque Algérien, jeune ou moins jeune, mais aussi, comme vient de le dire, mentionné M. Nkamey, l'apport du mouvement national dans la maturation politique de la jeunesse de l'époque qui était si particulière. Vous savez, il faut revenir au contexte. Il y avait, juste après la guerre de 39-45, une idée de libération qui est venue, et même une promesse de De Gaulle, dans son discours de Brazzaville, de libérer une partie des colonies. Il y a eu la guerre d'Indochine, où il y a beaucoup d'Algériens qui y ont participé, de gré ou de force. Il y a eu aussi, dans la maturation, l'exemple de nos frères du Maroc et de Tunisie. Nous, on était, on s'intéressait aux Félagas qui étaient à Tunis, et qui ont commencé en 52, on s'intéressait à la destitution du roi Mohamed V, et tout ça bouillonné. Et puis je peux vous affirmer que nous étions jaloux à ce que nos frères Tunisiens et Marocains se révoluent contre le même ennemi, et que nous ne faisons rien du tout. Et c'est peut-être l'une des causes qu'on oublie souvent. C'est vrai que nous avons... Mais une tentative avec l'organisation spéciale. Vous savez, l'organisation spéciale a été malheureusement détruite en 50. Donc, de 50 jusqu'à 54, il y avait pratiquement un vide sidéral. Et permettez-moi d'être franc avec vous. Certains dirigeants, je dis bien certains dirigeants, du MTL des PPA, se faisaient à malin plaisir de dénoncer le référent Delos. C'est grave ce que je suis en train de dire, malheureusement c'est la réalité. Nous souffrions beaucoup plus. Je ne dis pas, moi je n'étais pas inclus parce que j'étais jeune. Mais, lorsque l'os a été détruit, j'avais 17 ans. A 17 ans, on comprend, et j'étais d'ici un, donc, au lycée, il y a beaucoup de choses qui se font. J'ai eu peut-être aussi le plaisir et l'honneur d'avoir connu en 1952 l'un des grands chefs de cette révolution. Et souvent, je retiens ce que lui a dit. On était dans la révolution, la révolution dans la rue, et le peuple s'en charge. J'étais dans un milieu, je ne peux pas dire que toute ma famille était MTLD, mais moi j'étais peut-être l'exception. C'est ça qui nous a permis, parce que fermenter une révolution, ça prend du temps. On l'a décidé, il fallait, on l'a décidé le plus tôt possible. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, nous ne sommes pas préparés. Il y a eu certains, ils étaient 22, qui ont décidé du déclenchement de la révolution. Et ils ont bien fait, parce que c'est grâce à ces 22, c'est grâce à ces 6 qui étaient parmi les 22, c'est grâce à ces 9, lorsqu'on a inclus ceux du Caire, qu'ils ont décidé, ou on a décidé, ou nous avons décidé du déclenchement de la révolution. Mais c'était, même certains historiens le répètent, c'était légitime que beaucoup se posent, je parle de l'époque, des questions sur les conditions de l'insurrection, ils disent que les conditions n'étaient pas encore prêtes. Mais qu'est-ce qu'on parle de conditions ? Les conditions, bon, si la révolution, ça n'a pas été déclenchée le 1er novembre, j'aimerais bien voir quelles sont les conditions requises pour déclencher la révolution. Je ne vraiment pas, il n'y a vécu seule condition, c'était vouloir, et avec la volonté, on peut déplacer des montagnes, et avec la volonté, et avec le sacrifice de ces gens-là, eh bien, nous avons libéré notre pays. L'histoire nous a donné raison. Je passe à vous, Alain Elbib, comment vous avez vécu d'abord ces moments, avant le déclenchement de la révolution, qu'est-ce qui vous a poussé à y adhérer tout en étant jeune à l'époque ? Merci pour le... Nous nous remarquons que la révolution isérienne, comme votre émission le dit, est toujours d'actualité. Vous la réactualisez, et c'est tout à votre honneur. Vous qui êtes un peu plus jeunes que nous. Vous savez que le 1er novembre, quand on le développait, c'est Mohamed Mkhamé, mon compagnon, mon compagnon d'âme, dans la même zone. Le 1er novembre n'est pas né, n'est pas sorti du néant. C'était une longue maturation, et le peuple algérien n'a cessé de combattre, de lutter pour recouvrir son indépendance depuis l'arrivée des Français en 1830, avec la lutte intense et longue de l'Émil'à Pradel, de soulèvements régionaux, sur le bout de Mkhamé, de l'Émil'à Sommet, de l'Émil'à Pradel, etc. Et puis, l'avènement de l'Étoile non-africaine, qui a vu qu'il fallait politiser d'abord le peuple, etc., pour avancer. Et la goutte qui a fait déborder le vase, et là où les militants ont compris qu'il n'y avait pas d'autre moyen de recouvrir ses droits que la lutte armée. Ce sont les massacres de 1945 qui ont vraiment décidé d'une révolution armée, d'une rupture armée. des militants ont commencé à rouvrer dans l'inégalité, en adhérant au P.O.M.T.L.D., le gouvernement d'étudiant de liberté démocratique, dirigé par M. El-Hajj et ses uns et les autres. Quant à nous, à chaque fois, à chaque date du 1er novembre, je reste personnellement, et je répète à chaque fois ce que je dis, je reste fasciné devant la valeur des bâtisseurs de la révolution, en l'occurrence des 6 ou 9, si on ajoute des trois qui étaient au cœur, je reste fasciné devant l'organisation du 1er novembre et le fait d'avoir déjoué la vigilance des services français. Justement, ça, c'est une question... Tout le monde, quelle était l'enfance ? Moi, je ne l'ai pas su. Parce que j'ai fréquenté des gens, je n'ai pas connu pour souffrir, mais j'ai fréquenté des gens qui l'ont connu. Je n'ai pas fréquenté un bâtiment, mais j'ai fréquenté des militants très simples. Ils ont pu déjouer le service français et réussir le décranchement sans que ces services-là ne connaissent la date parce qu'ils avaient une seule âme, la plus importante, ils avaient le culte du secret. Je peux avancer une chose que j'ai vécue moi-même. Vous pouvez fréquenter quelqu'un qui a été parmi ces militants-là. Les adjoints de Boursouf, etc., les premiers militants. Vous pouvez le fréquenter pendant 30 ans. Vous discutez de tout. Vous appellez tout de lui et lui de vous. Mais vous ne saurez jamais qu'il a été parmi ceux qui ont transporté les armes depuis le Maroc, les armes arrivées par Dina. Vous ne saurez jamais qu'il a transporté les armes du Maroc en Algérie. Il ne vous le dirait pas. Et vous la prendrez. récidemment, j'ai eu la récidance, ce n'était pas le moment de la raconter. Donc, ces gens-là étaient des galants. Ce n'étaient pas des géants, mais ils étaient des galants. M. M. Mkami, M. Ali al-Bib vient parler, vient de mettre le doigt sur quelque chose de très important. C'est cette organisation qui s'est faite dans le secret, le plus total, d'ailleurs. Ça a déjoué la vigilance des services de sécurité français à leur tête et les renseignements généraux. Dans la région où vous étiez, il y avait deux hommes, Simbrok, Abdelhafid Goussouf et Abdelabou Boudidi, qui ont participé au déclenchement de cette blancheuse révolution. Comment vous avez vécu ce moment ? Moi, personnellement, je n'étais pas du tout au courant. Pas du tout au courant. C'était le but. J'étais insulteur pour la première fois, le 1er octobre 1954. Et le déclenchement a lieu un mois après. J'ai découvert, comme tout le monde, le déclenchement de la révolution. C'est un gros surprise pour tout le monde à l'époque. Parce que le sucré était très, très, très important. Seulement, vous parlez de Simbrok et de ces... de ces... de ces... de ces... de ces... de ces... comme... de ces... 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 a été décidées à la pointe pescades d'Alger que la date, c'était le 1er novembre. Ils ont... Boussouf et... ils ont confondu que le mois d'octobre il y avait 30 jours, ils n'ont pas 31 jours. Donc ils ont déclenché les 30 jours. qui étaient responsables dans la région de Ben-Abbès sont venus s'installer dans la région de Sabra et de Sidi Mjahed, pas loin de Marnia. Et... ils travaillaient avec un groupe dans la région... une partie qui s'appelait Temkselt. C'est pas loin... c'est sur les retours de Sabra. Et Boussouf travaillait dans une autre région de Bénisnouf qui s'appelle Medmoussa. Et chacun avait son groupe et la nuit du déclenchement et chacun est parti avec un objectif pour récupérer les armes des gardes forestiers. Il y avait les gardes forestiers d'Ahfir. Ahfir, c'est sur la route entre Tchamsan et Bélisnouf. Il y a la route et à un moment donné il y a une forêt de liège très importante et il y a une maison forestière très importante où il y avait plusieurs gardes forestiers donc ils étaient armés. Et... il y avait une autre forêt du côté de Sibdou, c'est Mizab, où il y avait aussi une maison forestière avec des gardes forestiers. Donc ces deux-là avec leur groupe voulaient chacun récupérer les armes de ces gardes forestiers parce qu'il n'y avait pas d'armes dans le Rouhani du tout. Ben Méridi est arrivé à Ahfir et ils n'ont pas pu attaquer la maison forestière. Elle était très importante mais ils n'ont pas pu l'attaquer et Ben Méridi a découvert un entrepôt de liège très important d'un colon et l'a incendiée. Il existe maintenant une plaque qui indique la date du premier mouvement de l'éducation. C'est Ben Méridi en personne qui mettait de l'éducation parce que le gardien de l'entreprise du liège n'était pas venu. C'est Ben Méridi qui est en télescence et qui a mis le feu. Vous voyez que ce n'était pas n'importe qui. Finalement, ils n'ont pas récupéré des armes de garde forestier dans cette maison forestière d'Affir. Boussouf de l'autre côté est parti avec son groupe à Mizab. Mizab, c'est une forêt qui domine un peu la région de Sibdou de l'autre côté de la montagne. Ils sont arrivés et s'approchent de la maison forestière et il y a une vache qui a commencé à meugler et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas récupéré des armes. Finalement, ils sont revenus le déclenchement à créer une étincelle de la jeunesse à l'époque dans toute la région. Donc, c'était ça le but. C'était ça le but. Allumez l'étincelle. Nous avons appris au fur et à mesure, moi j'ai reçu la déclaration du 1er novembre 14 ou 15 jours après. On me l'a amené pour la lire, pour les militants qui ne savaient pas lire. Et j'ai découvert qu'il y a eu une déclaration de la révolution. C'est comme ça et jusqu'à plus tard, je crois que c'était M. El-Haj qui était derrière. Et après, on m'a dit attention, M. El-Haj est affaire du coup. C'est bien un organisme qu'on appelait le CRUA qui a donné le mort en suite ? Il y avait un organisme, un mouvement qui s'appelle le Front de Libération Nationale qui a uni, c'est pour unir le peuple, pour unir le mouvement, un mouvement de lutte, un mouvement unitaire, souvent anonyme. Les gens rentrent là-dedans anonymement. Et ils avaient une force armée qui s'appelait l'Armée de Libération Nationale qui a été créée le 1er novembre 154. Et toute la stratégie du CRUA par la suite et le Front de Libération Nationale à Hélène, toute sa stratégie était de ne pas tomber dans la même euro que celle de 1950 avec l'OS. Donc, tout a été préparé dans le secret le plus total M. Schilderoua. Bon, je vais vous faire... Dans le temps que je suis venu, dans le temps que je me suis toujours... j'ai toujours évité de passer à la télévision pour ne pas être accosté et dérangé dans ma solitude. Maintenant que je suis devant la télévision, je vais vous faire certaines confidences ou dévoiler certains secrets qui concernent la Révolution. Je devrais ne me demander pas d'où est-ce qu'il vient. beaucoup d'historiens, beaucoup de personnes se sont abusées à parler de la Révolution algérienne et nous ne nous sommes jamais posés la question pourquoi la répartition des numéros des zones avant les milayas. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. parce qu'avant il y avait des zones et la rétribution. Eh bien je vais vous dire lorsqu'ils se sont rencontrés ils ont décidé de la zone 1 c'est un hommage au père de la Révolution qui était beaucoup plus âgé que d'une 12 à 13 ans à savoir d'un boulet à tout seigneur tout en avant. et puis il ne fallait pas sauter du région de l'Algérie à l'autre donc des horaires qui sont passés au nord constantinois et ils ont attribué la deuxième zone à monsieur Bétard de douche oui ça c'est une autre paire de manches des gens restant à monsieur Bétard puis la troisième zone à monsieur Krim Bokassin la quatrième zone à monsieur Bétard la cinquième zone à monsieur et cette idée est venue de l'Albi Ben 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 Hidi parce que l'Albi Ben Hidi contrairement à ce que tous les Algériens pensent à ce que certains essaient de faire passer d'image qu'un carburateur d'ailleurs ceux qui le connaissent et ceux qui l'ont rencontré le terme de carburation et de carburateur revenait souvent dans sa bouche c'était quelqu'un qui était très très éveillé et plein de dynamisme contrairement à ce que nous avons pu dans certains films ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que lorsqu'ils se sont rencontrés ils se sont décidés ce n'est pas un hasard que des actions devaient être entre 5 et 10 actions par zone et elles étaient comptabilisées elles étaient déjà parties au caire et lorsqu'on revoit l'appel du caire et certains résultats on a une idée ils ont tout programmé ils ont tout 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 programmé reste que le problème qu'on a malheureusement c'est que on essaie de faire de la révolution une image tranquille ce qui est regrettable monsieur de l'or parlait nous de votre vécu pendant cette période on vient d'écouter monsieur le bibb pardon parce qu'il y avait un petit problème de micro donc on s'excuse de ne pas on reviendra à vous monsieur de l'or pour votre témoignage afin de permettre aux téléspectateurs d'écouter ce que vous disiez je reviens à vous dans quelques instants monsieur de l'or mais je passe à l'or bibb toujours dans cette stratégie qui était le secret est-ce que ça a été le cas dans la zone que là où vous étiez à propos du 1er novembre oui bien sûr que sans le secret la révolution ne se serait pas déclenchée mon ami mon compagnon d'art a développé cette question là mais personnellement je n'étais pas au fait du 1er novembre mais dès qu'il y a eu la paix du 1er novembre nous avons été au colon nous avons vu des tracts vous étiez compagnon de classe pardon des tracts circulaient etc etc mais nous avions au lycée des militants à savoir Brahma et notamment Grim Lothry je peux le dire qu'il était mon voisin de table c'était un hasard pendant deux années et qui représente pour l'histoire et pour nous le symbole de la jeunesse révolutionnaire algérienne parce que vous savez qu'il a été promu très jeune capitaine et puis colonel il était militant et il faut bien que je parle d'en fait il y avait des signes avant-coureurs qui montre qu'il était destiné à être un grand homme puis même nous étions en permanence les lois où il devait quitter les bancs du lycée pour le maquis nous étions en permanence pendant la permanence on n'était pas surveillé on pouvait bavarder un petit peu je me penche sur le maquis l'idée de l'aller on va faire un peu de jata parce que nous avons s'établi le baccalauréat il me dit après je ne disais-t-il lui il avait un livre qu'on appelait les bonnes textes de Paris qui nous servaient pour faire la traduction etc il était en train de lire une allocution de le président du conseil égyptien qui s'adressait au parlement égyptien lire le chef du parti égyptien sera quand même cet évocateur on continue la discussion et je je m'avançais et je m'aventurais à lui dire dans le feu de l'action de la discussion mais la révolution a besoin d'armes ça c'est en octobre avant qu'il ne rejoint le maquis en octobre 55 je lui ai dit la révolution a besoin d'armes il se retourna soudainement il y avait le maître derrière moi et il lui dit en colère voilà Mohamed le Bible dit que la révolution a besoin d'armes et moi je lui ai dit qu'il a besoin d'hommes j'ai mis du temps pour comprendre ça je me laisse on reviendra à d'autres témoignages mais on aimerait revenir avec vous monsieur Delois petit souci de sang vous nous expliquiez tout à l'heure non il n'y a pas de problème vous nous expliquiez tout à l'heure comment s'est faite cette la partition la partition on aimerait bien que donc lorsqu'ils se sont rencontrés il fallait bien des numéros de hommes et puis l'attribution de ces numéros c'est entre ça s'est décidé entre Bouddief et Bunghidi parce que Bouddief était en dehors de l'attribution lui était au départ le coordinateur entre l'intérieur et l'extérieur et le coordinateur entre les différentes hommes qui sont devenus plus tard des Willaya et c'est Abid Bunghidi qui a commencé et qui a attribué le premier numéro à savoir la Willaya 1 à monsieur ne soit bomboulé et puis comme j'ai dit tout à l'heure à tout seigneur tout honneur c'était il était plus âgé que dans une dizaine d'années puis après il fallait continuer le nord constantinois a eu la numéro 2 la cabine numéro 3 l'algéro numéro 4 et le rami numéro 5 avec chacun à la tête de chacun c'était c'était connu un passage très intéressant notamment sur cette cette partie de l'histoire où vous dites qu'il y avait déjà des cours de soukhorisme dans quelqu'un qu'on retrouvera dans l'histoire par la suite c'est docteur le cache et c'était à l'or est-ce que c'était dans le sillage de cette préparation de la guerre de libération j'étais depuis 1947 je me suis intégré au mouvement scott de Marnia et j'ai continué à pratiquer le scottisme avec l'équipe de Marnia c'était les responsables c'était tous des membres du PPR tous de cabre après quand j'ai terminé mon souviendaire j'ai eu mon bac en juin 1954 j'ai été convoqué par les scott pour aller faire un stage à Oran chez le docteur Nekesh je viens demander c'est les scott qui m'ont envoyé et j'ai trouvé là-bas plus de 40 algériens qui suivait le stage de secourisme avec le docteur Nekesh et il y avait même Boussouf à l'époque je ne savais pas que c'était Boussouf il s'appelait Selahbib Nekesh le traduire le traduire en arabe il s'est il est particulier il m'a rien demandé il avait peur de moi ça veut dire que le secret chez lui chez les dirigeants qui ont lancé la révolution ils ont réussi parce qu'ils ont tenu le secret comme il a dit que l'expérience de la destruction de l'os en 1950 leur a donné à réfléchir et ils ont renforcé le secret et la vigilance et c'est comme ça que Nekesh a formé les premiers agents secouristes de la révolution je n'étais pas désigné après comme secouriste j'ai fait mon stage j'ai fait c'est tout mais la guerre de libération a puisé dans ces absolument absolument il y avait dans deux couronnées il y avait une quarantaine ils ont été repartis dans les hommes à la création des hommes personnellement ils ne m'ont rien demandé parce que je n'étais pas militant peut-être je n'étais pas militant alors toujours au tour de cette organisation M. Desrois je m'excuse que ce stage de choucolisme a eu lieu en août en août 1954 avant le déclenchement c'est pas après c'était juste juste avant juste avant donc est-ce qu'on peut dire qu'en réalité M. Desrois qu'il y avait peut-être pas une organisation parce que l'organisation on la connaissait c'était le cruat qui a donné par la suite le Front de Libération Nationale mais est-ce qu'on peut on peut dire qu'il y a eu une organisation d'hommes qui préparait dans le secret le plus total cette guerre de libération qu'on ne connaît pas aujourd'hui vous savez le corps de secourisme en rang pour beaucoup de détails prête je sais pas le plus ça vous savez lorsque le MTLD a créé l'organisation secrète c'était dans le but de déclencher la révolution en même temps lorsqu'il y a eu l'arrestation et la destruction d'une bonne partie de cette organisation ceux qui n'ont pas été arrêtés continuaient à se fréquenter avec le même objectif et continuaient à développer chacun dans la région où il était lutté de nouveaux réseaux de nouvelles personnes et c'est comme ça c'est vrai que tout en étant militant du MTLD en plus non 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 je m'excuse vous savez ils n'étaient pas obligés de puiser dans le milieu MTLD ils puisaient là où ils pensaient qu'il y avait possibilité d'avoir des hommes qui pensent à s'engager dans une future insurrection ils n'ont pas puisé pourquoi je vous ai dit les gens du MTLD jouer le jeu démocratique à savoir qu'on peut composer avec la France on peut lutter sur le plan démocratique et obtenir par des négociations par ceux qui ont été dans l'os et ceux qui ont été abandonnés à leur triste et sort je dis bien à leur triste et sort et bien ces gens là voulaient par tous les moyens en découdre avec la France et c'est ces gens là qui ont découvert la révolution c'est ces gens là c'est vrai qu'ils ont été formés dans le MTLD c'est vrai qu'ils doivent beaucoup au MTLD qui leur a donné une formation c'est vrai aussi et il faut le souligner qu'une bonne partie d'entre eux était dans les Ores et ils étaient auprès d'un monsieur que je considère moi personnellement comme le père de la révolution et qui était M. Bengodhé il les nourissait il les couvait ils étaient nombreux croyez-moi c'est vrai qu'on s'étonne maintenant qu'un type comme le colonel le futur colonel Ben Houda soit passé des Ores en Kabili et qu'il est passé en 1953 8 mois en Kabili il n'était pas parti pour se promener il était parti pour qu'il y ait une symbiose entre les différents c'est vrai qu'on l'a dit c'est une famille des gens qui sont venus de l'est du centre en Yorani et ils étaient nombreux ils n'étaient pas venus pour se promener ils étaient venus pour travailler c'est vrai que nous avions préparé la révolution dans le secret c'est vrai que vous ne trouvez pas quelqu'un qui a été dans la révolution et qui vous délivre des secrets et il y a certains secrets qu'on ramènera avec nous dans nos tombes pourquoi ? parce qu'ils sont préjudiciables à certains parce qu'ils sont préjudiciables à la gestion de la révolution etc. mais tout a été programmé tout a été pensé au départ et ces gens là avaient des contacts et ils ne faisaient toujours confiance qu'à ceux qu'ils connaissaient aujourd'hui beaucoup d'historiens beaucoup de politiques parlent du devoir de mémoire vous en tant qu'acteur de cette guerre de libération trouvez-vous que novembre 54 a la place qui lui est due dans tous les livres et d'histoire qui ont été écrits la question s'adresse à moi et à vous merci et bien je pense que je vais vous dire une chose je me reproche à beaucoup d'anciens moudiens et je me reproche à moi-même surtout de n'avoir rien fait pour passer le message il n'est pas tard il n'est pas trop tard pour le faire et je demande à tous les anciens moudiens des authentiques anciens moudiens d'écrire de passer à la télévision ce n'est pas parce que je me suis mouillé que je me suis mouillé il me faudrait qu'il passe il me faudrait qu'il parle des autres ils n'ont pas d'eux-mêmes ça c'est le message il y a un autre message que je voulais faire passer à notre jeunesse nous étions aussi jeunes que vous nous étions aussi beaux que vous nous avions les mêmes envies que vous mais nous avons sacrifié notre jeunesse parce que quelqu'un qui donne sa vie à la révolution et je cite comme exemple Didouch Morag qui mort au reste de 27 ans et bien il faut le faire je ne demande pas à cette jeunesse de se révolter je ne demande pas à cette jeunesse de suivre notre exemple parce qu'ils n'ont pas à libérer la délire heureusement pour nous la délire est libre elle le sera tout le temps et elle ne sera jamais colonisée ni colonisable Monsieur le Mkami dans un message adressé aujourd'hui à la Nation à l'occasion de la célébration de ce 62e anniversaire de la guerre de libération nationale le chef de l'Etat Blasimou Tfilikara a souligné dans un message de perpétuer le souvenir de la révolution de novembre dans la mémoire collective nationale non pas pour cultiver la haine mais pour que l'une oublie le prix payé par le peuple afin de vivre libre et indépendant je vous repose la même question est-ce que l'écriture de l'histoire s'inscrit d'abord dans cette logique et est-ce que novembre 54 et la guerre de libération de manière générale à la place qui lui est due dans les livres d'histoire que nous lisons aujourd'hui comme l'a dit c'est c'est un déchirif qu'on se repose tous en tant que Moujahed de ne pas avoir fait un effort pour enfreiner encore la jeunesse actuelle et la jeunesse passée depuis l'indépendance jusqu'à maintenant et future parce que ce que dit le président de la république c'est parce que le 1er novembre 54 c'est le jour le plus sacré du peuple algérien tout algérien et surtout les jeunes surtout les jeunes actuels et futurs doivent considérer que le 1er novembre 54 leur a donné la dignité et la fierté ils doivent être unis c'est l'unité de cette jeunesse l'unité du peuple et la sauvegarde de nos frontières entièrement qui est le symbole de la patrie donc tous les jeunes doivent absolument considérer que l'appel du président de la république est un appel de réveil un appel de réveil parce qu'on commençait un petit peu à oublier quand moi ça me fait mal au coeur quand je vois dans le journal un certain nombre de jeunes qui se sont hasardés à traverser la Méditerranée pour aller changer de pays ça me fait mal au coeur ils ont un pays ici qui a été libéré par des Algériens et qui est fier d'être libre il faut que cette jeunesse s'approprier ce mouvement là voilà il ne reste pas beaucoup de temps une question à vous poser elle concerne cette question de la répentance des excuses que la France se doit au peuple algérien elle revient souvent dans le discours politique que ce soit en France ou en Algérie je pose la question à vous trois je reviens il ne reste pas de temps monsieur vous avez parlé de la formation tout à l'heure et on a parlé il y avait aussi de la formation militaire les premiers Moujèdes n'ont pas commencé n'ont pas déclenché la révolution sans savoir sans ignorer le maniement des armes il y avait des instructeurs les soldats qui ont servi dans la deuxième guerre mondiale parmi eux il y avait des instructeurs qui ont appris aux autres le maniement des armes pour venir au devoir de mémoire il y a quand même les grandes liens qui sont collés reste maintenant un travail de l'université changer les donner des sujets au doctorat préparer des doctorats et c'est à ces doctorats dans les plus illégalités dont elles se trouvent maintenant vous avez dit que je parle du problème de repentance je reformule ma question différemment dans l'épontance un pays qui se targue d'être à l'initiative des droits de l'homme et d'avoir fait une grande révolution de 1759 et d'avoir lutté pour la reconnaissance du truc par la Birmanie le pays qui a des problèmes avec la Turquie et qui a des problèmes avec la Turquie et qui sont de la félicité et qui ont lutté et qui luttent encore pour cette repentance il faut bien qu'ils reconnaissent ces torts qui sont nombreux et graves quand on voit des résistants français qui ont résisté à l'Allemagne mais qui ont fait la guerre en Algérie et qui ont fait la torture qui ont été chargés de la torture et qui l'ont reconnu eux-mêmes à la télévision Merci M. Al-El-Bib une question je vous retoise M. Al-El-Chérif on va peut-on vivre un jour où on verra les relations algéro-française totalement apaisées du point de vue mémoire collective des deux peuples bien évidemment sans qu'il y ait cette repentance Vous savez les Français bon je reviens un peu en arrière ce n'est pas demain que la France fera une repentance pour la simple et unique raison c'est que ils ont à mon nom de la vie tous autant qu'ils sont que ce soit de gauche de droit du sang du droit ou d'en bas ils ont quelque chose contre l'indépendance d'agir à part quelques rares exceptions ils n'ont pas encore avalé l'indépendance d'agir et à ce titre bon ils vont nous faire courir ils vont nous promettre mais ils ne le referont pas de si tôt maintenant avant au lieu d'attendre cette repentance moi je demande au peuple algérien soyez fiers soyez fiers de votre pays ne le critiquez pas soyez fiers de ceux qui ont sacrifié leur vie pour que ce pays recouvre son indépendance soit dormant en paix nous 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 respecterons notre révolution mais on obligerait les autres à la respecter et on décidera de notre propre sort ma question de répentance ne se fera pas c'est mon avis les français ne le feront pas parce que politiquement ils ne peuvent pas le faire merci monsieur Ali Sherif Delois vous êtes je rappelle l'ex-officier du ministère de l'armement et des liaisons général pour ces témoignages merci à vous également professeur Ali Elbub vous étiez secrétaire de la zone 1 ou la 5 vous étiez compagnon d'études du chahide colonel Lotfi merci d'avoir été ce soir avec nous merci à vous également monsieur Mohamed Lamqami ex-officier du Mali auteur de deux ouvrages peut-être un mot sur la répentance avant de refermer cette émission elle vous a pas donné la parole moi je ne demande pas à la France la répentance je demande au peuple algérien d'être unis de travailler de rendre un pays solide riche prospère et puissant à ce moment là la répentance elle viendra d'elle même merci monsieur Mohamed merci à vous également madame monsieur de nous avoir suivi je rappelle que juste après ce numéro dans le cadre de cette soirée spéciale vous avez rendez-vous avec Abdel Elkrim Djilali qui vous propose un documentaire d'une heure autour de la question de l'UGMA l'engagement de la jeune génération de l'époque bien évidemment un documentaire intitulé novembre en mai merci de nous avoir suivi et à la semaine prochaine de l'UGMA de l'UGMA